Allez, partons ensemble visiter les caves de Champagne de l'Aube, cette fois à la lueur de la bougie ou à bord d'un ségué. A l'occasion de l'opération Mon Week-end en Champagne, 84 caves ouvraient leurs portes jusqu'à aujourd'hui. Des visites originales à découvrir avec Nicolas Robertson et Baptiste Mézrette. Vous allez retourner vos orteils au sol pour vous agripper. Ok, on va pousser dans les mains et on va venir monter les fesses en l'air. Aligner son corps et son esprit en plein cœur des vies. On pousse dans ses mains et chien tête en bas. Sous la tutelle de Charline Girard, à l'initiative de ce cours de yoga un peu particulier, ces touristes se détendent, s'imprègnent du lieu et se musclent. Ça pique un peu. C'est plus difficile que ce qu'on croit. Après l'effort, un peu de réconfort. Donc ça sera la cuvée tradition pour commencer la dégustation. Une formule particulièrement appréciée des visiteurs. C'est original, c'est pas commun. D'habitude le yoga, ça me donne un peu de piment. Un peu de pep, c'est un peu de bulle. Depuis 4 ans, cette productrice cherche à se diversifier et développer les activités touristiques dans son domaine. Je pense que c'est très important. Les gens aujourd'hui veulent découvrir le produit et l'endroit où c'est fait de manière différente. Donc là, c'est une manière vraiment de s'imprégner de l'ambiance du vignoble, de se détendre aussi et du coup après d'apprécier d'autant plus le produit. Un peu plus loin sur le même domaine, d'autres ont préféré découvrir les vignes en ségouet. Vous avez ici aussi bien du chardonnay que du pinot noir. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est très chouette. Et puis les explications sont très bien données aussi. Laissons de côté le ségouet dans les vignes pour une ambiance plus intimiste. Ce domaine a lui choisi de proposer des visites de cave à la chandelle. Il y a donc trois principaux cépages en champagne. Le chardonnay, donc le cépage blanc, et puis pinot noir et pinot meunier. Ça donne un peu un aspect cathédral, comme ça. Un lieu sacré. C'est un lieu sacré pour le vin et le champagne. Toutes ces activités sont aussi proposées à l'année. Il faut compter entre 35 et 90 euros par personne.